Et j'ai un négoci sans soins primaires. Donc on vous propose cette petite présentation. Donc l'IPA, qui est sa co. Quelques mots sur le cobsus universitaire, les différentes mentions, ou appeler aussi domaines d'intervention, le fonctionnement et les compétences de l'IPA, et une petite slide sur la réalité de l'exercice en tant qu'IPA, le projet professionnel et une bibliographie. Donc le texte fondateur principal, il y en a d'autres, mais celui-là, il met en place la pratique avancée, donc c'est dans la loi de modernisation de Marisol Touraine de 2016, qui introduit la pratique avancée et les décrets d'application, quand même deux ans plus tard, à l'été, et donc qui ouvre la voie de la formation universitaire des IPA. L'IPA, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une infirmière qui a des compétences théoriques, des savoirs cliniques spécifiques, à la gestion de situations complexes. Et cette IPA va exercer de manière spécifique au territoire ou à la population sur laquelle elle sera amenée à travailler. Et elle est propre aussi, l'IPA en France n'est pas la même que l'IPA dans les pays anglo-saxons. Il y a des similitudes, mais ce n'est pas des copiés-collés. Les compétences de l'IPA sont vastes. Un point essentiel, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que l'IPA exerce en totale responsabilité pénale et civile de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas avec son patient. Donc il n'y a pas de responsabilité partagée, contrairement à ce qu'on peut entendre actuellement sur des réseaux sociaux ou autre. Il n'y a pas de co-responsabilité avec le médecin. Par exemple, le médecin n'a pas co-signé une ordonnance. Donc on a la possibilité, entre autres, de réaliser des auscultations, des examens et des prescriptions paracliniques, donc radiologie, des scanners, d'IRN, dans le cadre des pathologies qui nous sont confiées, des renouvellements et d'ajustements de prescriptions. Toujours dans le cadre des pathologies qui sont inhérentes à notre mention de spécialité. On ne peut pas introduire de nouvelles molécules. C'est l'exercice médical. Vous pouvez les arrêter ? Oui, on peut modifier, renouveler l'identique, modifier ou arrêter une molécule. Alors après, évidemment, on travaille de manière intelligente avec les médecins si on pense qu'il est utile de modifier ou, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, de modifier ou d'arrêter une molécule. Un SMS au médecin qui, généralement, répond. On en discute. Le but est d'améliorer l'accès aux soins, de faciliter les parcours de soins du patient et de développer les compétences des professionnels paramédicaux. La formation universitaire, elle est de deux années, donc c'est un master qu'on effectue après au minimum trois années d'exercice professionnel, qu'il soit hospitalier, privé-public ou libéral. La première année est un tronc commun, puisque vous verrez après, il y a cinq mentions de spécialité. On a un stage de minimum deux mois à effectuer en première année et un stage de quatre mois à effectuer en deuxième année minimum. Certaines universités demandent trois et cinq. Ces séquences de stages peuvent être lissées sur l'année. Là encore, c'est fond université dépendante. Et il y a la réalisation d'un mémoire, souvent mémoire à caractère de recherche, à écrire pendant la séquence de formation. Ce master est à la fois un master clinique et recherche et praticien. Enfin, dans les pays anglo-saxons, ils ont dissocié clinicien et praticien. En France, ils ont choisi, même s'il y a une primauté de l'aspect clinique, mais ils ont choisi de mettre les deux compétences dans le même master. Donc, on a un master qui est à la fois clinique et recherche et qui est un diplôme d'état. Les cinq mentions de spécialité aujourd'hui sont la nôtre, qui est majoritaire dans l'ensemble des formations, la pathologie chronique, la prévention, la polypathologie courante en soins primaires, la néphrologie, dialyse et transplantation rénale, la psychiatrie et santé mentale, l'oncologie et l'onco-hématologie et les urgences. Urgences étant la dernière à être parue l'an dernier. On a eu les premiers diplômés là au mois de juillet. Et les trois premières étant PCS, néphro et onco, et un an après, il y a eu la psychiatrie en 2019. La fonction de l'IPA, quand je vous disais qu'elle n'est pas juste un renouvellement, une adaptation de traitement, elle est bien plus vaste que ça. L'IPA intervient sur différents domaines d'expertise, différents domaines d'intervention, d'abord autour du patient, son entourage ou de l'approche populationnelle. Donc effectivement, en réalisant des consultations, en venant en appui sur l'accompagnement et la prise en soins de situations complexes avec le médecin généraliste ou le médecin spécialiste d'organes. Des consultations dans le domaine de la prévention, d'éducation à la santé et la consultation, l'accompagnement, la fluidité des parcours de soins des patients. On a des patients maintenant en ville qui sont quand même des parcours de soins qui sont de plus en plus complexes, qui sont de plus en plus lourds, qui demandent un temps assez conséquent d'échange, de coordination entre différents acteurs. Elle libère un rôle... Elle va être une forte ressource. Merci. Et entre autres aussi dans le lien, dans le même domaine, dans le lien ville-hôpital. Mais il a aussi des compétences en recherche. Il peut être promoteur de protocoles et de programmes de recherche. Il peut conduire une thèse. Il peut faire la formation. Il est aussi référent auprès de ses pairs sur l'Evidence-Based Nursing, les bonnes pratiques. Il a un rôle qui est très vaste et très transversal par rapport à la question de la consultation et du rendement de traitement. IPA aujourd'hui, c'est un modèle économique qui n'est pas optimum, en tout cas, il est difficilement viable en libéral. Nos collègues hospitalières gagnent sensiblement 50 euros de plus que ce qu'elles ne gagnent avant parce qu'elles perdent leurs primes de nuit et leurs primes de week-end et jours fériés puisqu'elles font de la consultation et donc plutôt du lundi au vendredi, un peu sur un modèle plus classique. Le protocole d'organisation, qui est quand même une lourdeur parce qu'il crée d'ambivalence ou d'ambiguïté entre le protocole d'organisation et le protocole de coopération. Le protocole d'organisation, c'est un document qui explique juste comment le médecin m'adresse le patient et comment moi je vais lui adresser le patient. Donc c'est surtout en phase aiguë, il y a une problématique de santé itérative qui apparaît. C'est quand même la base de notre fonctionnement en tant qu'infirmiers de soins généraux depuis juste des années. Donc de devoir reformaliser quelque chose qui existe déjà dans une pratique antérieure à cette IPA, c'est un... Moi, les médecins avec lesquels je bosse trouvent que c'est une lourdeur supplémentaire. D'autant plus qu'aucune institution, que ce soit le Conseil de l'Ordre des infirmiers, le Conseil de l'Ordre des médecins, l'ARS, la CPAM, aucune institution n'a vocation, les URPS, à se saisir de ce document. C'est vraiment juste un document entre deux professionnels de santé. Et une méconnaissance du rôle IPA, malheureusement, comme d'habitude, ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui en connaissent le moins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation qui circulent sur l'exercice, la pratique, les responsabilités d'IPA en conjointe avec le médecin, par exemple. ou ne serait-ce que le modèle économique. Ceci étant, les aspects positifs, c'est la richesse de l'exercice. On l'a vu sur la slide précédente. Une posture de leadership, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, Daniel et moi, en venant échanger et présenter la pratique IPA, mais aussi au travers d'écritures d'articles, de conduites, de recherches, d'accompagnement de travaux de mémoire. Oui, c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là aussi qui fait partie de son leadership. On a une expérimentation qui devrait voir le jour en 2023 sur la primo-prescription sur trois régions au niveau national. Les ARS doivent déposer leurs projets pour le 24 novembre pour les remonter à la tutelle et voir quelles régions seront sélectionnées pour cette primo-prescription, cette expérimentation sur la primo-prescription. et actuellement est en cours de négociation, discussion, l'accès direct pour les infirmiers, les orthophonistes et les cliniques. Ce n'est pas que pour les infirmiers et la question du premier recours également. Ce qui est essentiel, qu'on soit hospitalier ou libéral, c'est la réflexion du projet de la place de l'IPA dans l'institution dans laquelle elle va s'implanter, de la collaboration avec les médecins mais aussi avec les autres professionnels de santé. Aujourd'hui, c'est un prérequis pour entrer en formation à l'université. Ce qui est regardé et étudié, c'est justement cette notion de projet professionnel, de parcours, de la place de l'IPA qui sera déployée sur le service ou le territoire. Mais elle peut bouger après cette épreuve, non ? C'est-à-dire ? Mettons, elle est formée dans un service pour des missions particulières. Est-ce qu'elle a un temps donné à faire dans le service après ? Est-ce qu'elle peut postuler ? Je suis médecin d'HAD, en fait, et moi, je réfléchis à proposer d'avoir des hommes charmés avant que pratiquement c'est au sein du service parce qu'elles ont beaucoup d'autonomie au sein de l'IPA. Il y a toujours la validation médicale de ma part, mais elles sont sur le terrain, elles ont... Et ma question, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque si on m'informe que ça peut aller faire autre chose ? Est-ce qu'elle peut bouger facilement pour d'autres missions ? Parce que là, du coup, si je comprends bien, il faut présenter un projet qui est validé, derrière la formation, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit bien... Est-ce que vous allez travailler ensemble et qui va déterminer un petit peu les missions qui vont être mises en place au sein de votre HAD, donc... Mais après, ils peuvent partir du service et aller ailleurs ? Alors, clairement, vous pouvez... Non, mais ça, c'est normal. Clairement, oui. Alors, après, ça dépend si vous êtes public ou privé. Privé d'abitement lucratif. Alors, dans le public, souvent, ils ont une obligation d'exercice pendant au moins 5 ans. Quand c'est signé. Quand c'est signé. Mais si c'est signé, ils ont une obligation de service, enfin, de rester dans le service ou en tout cas dans l'établissement pendant au moins 5 ans. Donc, c'est la garantie. Après, pour les autres... C'est pour ça que je suis surpris qu'il y ait un projet professionnel. Je comprends, mais je me dis, finalement, après, c'est pas en tout cas que c'est une demande de la fac au niveau des jurys de sélection. On s'appuie beaucoup sur les projets professionnels pour savoir, pour argumenter, savoir pourquoi on veut s'engager. Il y a beaucoup de demandes par rapport au nombre de formations ? Alors, il y en a eu beaucoup moins pour cette année. En regard des modalités économiques qui sont applicables aujourd'hui, maintenant, la demande, oui, il y en a. À Rouen, on a commencé avec 18 étudiants. Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la rentrée universitaire, c'était avec 36 étudiants vraiment du territoire normand. OK. Et pour le coup, avec des établissements de santé qui se sont vraiment engagés dans l'implantation de la pratique avancée au sein de leur service. et c'est vraiment une réflexion à avoir avec les personnes, par exemple, que vous avez peut-être déjà ciblées, de savoir ce qui va être mis en place. Mais c'est un projet qui se travaille pendant les deux années d'études. Et notamment, on parlait tout à l'heure du protocole d'organisation, ça fait partie aussi de la réflexion à avoir pendant ces deux ans, et de la fiche de poste. Il faut que ce soit en adéquation avec les attentes de chacun. Après, aujourd'hui, ce qui a poussé aussi les universités à demander des projets construits, c'est qu'il y a beaucoup d'IPA dans les premières formes qui se sont retrouvées en fait avec « oui, mais on va faire ça » et sur le terrain, quand on avait diplômé, on dit « ah, maintenant, ça a changé ». Moi, ça a été mon cas, j'avais, je viens de l'hôpital, changement de PUPH, moi, je ne peux pas en entendre parler des IPA. Ok, donc, on ne m'avait pas demandé d'obligation de service pendant cinq ans, mais je me suis retrouvé avec un diplôme, une formation, un projet construit, changement de… Donc, aujourd'hui, une IPA, on l'entend, enfin, je veux dire, ceux qui, les IPA, les infirmiers qui s'intéressent à la formation ont surtout aussi peur de se dire « après, je vais me former, mais est-ce que je vais avoir du boulot ? Est-ce qu'on va vraiment m'employer dans mes nouvelles compétences ? » Donc, s'il y a une co-construction, ça rassure tout le monde et du coup, je pense que l'infirmière, enfin, l'IPA, va avoir moins tendance à dire « je vais m'en aller » parce qu'au contraire, le projet, elle est actrice dès le départ ou elle est acteur dès le départ. Donc, quand c'est co-construit, je pense qu'il y a moins de risque que justement que l'IPA ou que la personne parte… Il faut engager tout le monde, c'est-à-dire qu'au sein du service, vous êtes le médecin référent, vous avez peut-être une cadre de santé qui travaille avec vous, l'équipe soignante parce que l'infirmière qui part en formation et qui revient, au bout de deux ans, il y a quand même un changement de posture qui peut provoquer quelques résistances même au sein de l'équipe soignante et notamment les infirmières avec lesquelles elle travaille. Je vois tout à fait. Voilà. Mais ça fait partie d'un processus… Parce que pendant deux ans, vraiment, elle exclut du service, mais vraiment, elle est en formation, elle est… Justement, tout dépend… Ça dépend de ce que… Voilà, comment c'est porté… Est-ce que si quelqu'un, par exemple, sur l'université Rouencan, il y a une proposition de formation d'une semaine par mois ? Une semaine par mois, on peut imaginer qu'elle fasse sa formation du lundi au vendredi et le samedi, elle revient en poste au sein de l'établissement. Ou alors, vous avez négocié ensemble et puis, elle a une semaine supplémentaire dédiée à l'acquisition des enseignements qu'elle doit avoir. Donc ça, c'est vraiment à anticiper en amont. Ça, c'est modèle dépendant de l'institution. Parce que c'est pas facile quand même, mais ça, je ne me fais pas l'avocat de… mais c'est quand même pas évident d'avoir un temps de formation universitaire et de revenir aussitôt après sur son lieu professionnel. C'est une absorption d'informations qui est assez conséquente dans l'espace, ne serait-ce que d'une semaine. Parce qu'il y a d'autres universités qui sont vraiment à temps complet. Donc là, vous ne les voyez pas. Sauf si elles reviennent en stage en cours de deuxième année pour construire des choses avec l'équipe, ça demande vraiment à avoir une concertation commune sur le temps qui va être alloué en plus aux étudiants. C'est pour ça que la co-construction est importante parce que c'est aussi le choix de l'université. Parce que les modèles universitaires sont très différents. Ça va d'une semaine d'enseignement par mois avec, comme chez vous, de la… Le lundi essentiel du lundi numérique et le lundi neuf du lundi en gros dix et Nantes, par exemple, qui n'attend pas. Et Paris, qui est 15 jours par mois, je crois. Donc, en fonction de l'université, elle va proposer des modèles différents. Donc, il faut le réfléchir aussi dans l'institution. Est-ce que c'est mieux de faire une semaine de cours plus une semaine où elle est chez elle ou elle ne fera pas avec ses groupes ? Il y a un côté financier, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en capacité de mettre une autre infirmière qui va remplacer cette étudiante pendant, je ne sais pas moi, six mois de l'année ou toute l'année, par exemple. Comment ça se passe pour l'infirmière qui est en formation ? Ça, c'est... Je veux dire, c'est une structure dépendante qui continue soit à la rémunérer sur son temps de formation. Ouais, ça peut être avec une prise en charge des OPCA. Voilà. Vos institutions peuvent financer toute ou partie de la formation. Et il me semble qu'il y a l'ARS aussi. L'ARS aussi ? On participe financièrement. Il y a l'ARS, le RPS non pour vous, mais l'ARS, ça peut être possible. Après, on peut demander à ce qu'elle utilise son temps sur le truc de formation. CPF. Et ça peut être votre OPCA qui prend en charge une partie ou tout. C'est-à-dire qu'il vous rembourse le temps de formation et la formation et le temps où elle est partie en formation. Voir, si vous dites qu'elle fait un, une semaine de cours et une semaine de... L'OPCA peut prendre, voire tout prendre. Dire, je la détache deux ans. Deux ans où elle est prise en charge. financièrement, je pète. Très bien, s'il y a des questions de la part. Donc, vous avez mis une bibliographie avec les différents textes qui déchiffèrent l'exercice à pratique avancée et de la formation et une citographie aussi qui peut être intéressante pour vous si vous le souhaitez. Je regarde un peu au niveau du zoom. non. Il n'y a pas de questions en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, c'est très clair. On a été clair et concis. On va être dans les temps alors. Vous avez été parfaits, franchement. Bravo. Quelle est la place de l'IPA au sein des CHU ? Tu me dis que ces CHU dépendants, comment ça se construit ? Mais quand vous dites la place... Comment elles sont... Quels postes on leur confère ? Dans un fonctionnement normal de service par exemple ? Pour le CHU de Rouen, par exemple, vous avez deux IPA que je côtoie après. Je sais qu'il y en a d'autres, mais il y a une IPA qui est placée à mi-temps sur le service de cardio et à mi-temps au service pneumo et qui a vraiment une file patient des diaires cardio plutôt consultation. Elle fait une partie aussi, une santé et surveillance aussi. D'accord. Et qui vraiment travaille... Elle a un service en tout cas qui est pro-Active IPA, un chef de service qui est très engagé dans la pratique avancée. Donc ça se passe relativement bien. Ensuite, dans les autres... Enfin, je pense notamment à Paris, souvent les IPA en secteur hospitalier, elles sont installées dans des services, services spécialités médicales, notamment la diabéto. Donc, en HAD, la prise en charge, même si on parle d'une prise en charge globale pour tout exercice IPA, c'est vrai qu'en HAD, ça va être... On va être dans une prise en charge holistique avec des missions transverses qui peuvent être proposées autant aux équipes infirmières et soignantes avec lesquelles elles travaillent et sur les besoins des patients à domicile. On a différents types de patients. On a des palliatifs complexes, on a des choses où c'est peut-être plus chapeauté par le médecin. Après, on a des choses qui sont de la prévention, on a des plaies, on a pour moi de dire mes infirmières, je suis pas un pro, très peu de plaies, ils sont bien plus dégourdis que moi. Mais voilà, c'est aussi pour moi légitimer un peu leurs compétences, leur savoir-faire pour valoriser ce qu'elles font et je pense qu'il y a des choses qu'elles pourraient suivre probablement peut-être mieux que moi ou qu'un médecin généraliste où souvent on revient vers les soignants qui sont souvent mieux formés que nous au niveau pensement qui ont beaucoup plus d'habitude. Donc l'idée, c'est de valoriser les compétences et puis qu'elles aient aussi des suivis programmés. L'IPA, pour le coup, elle a un rôle pivot dans l'enseignement et la formation de ses pairs. Donc là, vous parliez même tout à l'heure de soins palliatifs. Palliatifs, égaléthiques. Donc quand il y a des prises de décision, c'est vrai que l'IPA peut accompagner ce genre de prise de décision en équipe pluripro. On attend par accompagner les proches aussi. et même accompagner les équipes lors d'analyses de pratiques professionnelles, d'évaluation des pratiques. Il y a quand même un... Après, elles pourraient travailler sur tout le champ non médicamenteux de l'accompagnement de fin de vie. Tout à fait. sur l'hypnose, tous les soins transversaux, de support, ça peut être ces choses-là. Moi, j'ai été formé à Angers-Tours et mes collègues au niveau hospitalier, j'en ai une qui est puéricultrice. Et sur le CH de Tours et d'Angers, elles sont clairement sur des postes de péage vacants. Mais elles étaient déjà en amont sur ce type de postes. ma collègue qui est puéricultrice, elle, elle a une grosse expertise en diabétologie de l'enfant. Et elle fait des consultations avancées de diabétologie et d'obésité de l'enfant en des territoires qui sont avec une densité médicale faible où elle va évaluer, accompagner, gérer pour le coup une grosse partie des thérapeutiques, l'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est sa mission. J'en ai une autre qui travaille en santé mentale et là, elle vient d'intégrer le CHU aussi danger où elle accompagne avec un psychiatre les patients bipolaires et avec des dépressions résistantes à la sismothérapie. J'ai une autre de mes collègues en gériatrie. Elle, elle a une posture plutôt méta où elle elle a plus un rôle de coordination et d'accompagnement des situations complexes dans les dans un réseau d'EHPAD et où elle va travailler les bonnes pratiques avec les équipes soignantes. Vous vous rendez compte quand même qu'on a un packaging très très large qui est très très large et qui est dépendant des besoins d'établissement du territoire sur lequel on travaille. C'est pour ça que j'ai réfléchi en achatant. Là, je vais accompagner sur mon territoire l'Achadé sur la côte qui a pour... qui a pour projet d'intégrer deux IPR par montée en compétences deux infirmières IPR et du coup ça c'est ce qu'on fait aussi nous mais sur nos casquettes ordinales d'accompagner les établissements d'accompagner le CH2 Doué sur deux infirmières un projet de deux infirmières en pratique avancée dans le service de cardio. D'accord. Et c'est la richesse de cette activité c'est que les femmes de ce métier c'est qu'il est polymorphes en fait. Je vous propose d'arriver ça. Oui, c'est ça. Merci. Merci à vous. Merci.